Bonjour, nous allons voir comment faire avancer le M-Bot. Donc, il faut commencer par la condition de départ. Donc, dans notre cas, c'est M-Bot General Code. On utilise celui-ci car on désire que le M-Bot soit autonome, c'est-à-dire non connecté à l'ordinateur. Si on voudrait qu'il soit connecté à l'ordinateur, nous aurions pu utiliser quand le drapeau est cliqué. Donc celui-ci. Alors, pour le faire avancer, on dirait à la base, la chose simple, c'est qu'on met un M-Bot General Code pour qu'il soit autonome. Et on met le avancé tout de suite en dessous. Sachant qu'on peut avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche. Donc aujourd'hui, on va regarder le avancer, reculer. A 0, on est arrêté. A 50, on avance doucement. A 100, on avance, je dirais, une vitesse standard. Et à 255, on avance vite. Moins 50, on recule. Moins 100, on recule. Et moins 255, nous reculons aussi. Donc, le problème, c'est que si, par exemple, nous faisons comme ça, un M-Bot General Code et avancer à la vitesse 100, dès que nous allons démarrer le M-Bot, ou dès que le programme sera téléversé dedans, il va partir. Pour éviter cela, il faut rajouter une condition entre M-Bot General Code et avancer à la vitesse 100. C'est qu'on ait cette condition. Il faut aller dans contrôle. Attendre jusqu'à. Donc, on va fixer une condition d'attente. Retourner dans pilotage. Chercher bouton de la carte pressée. Mettre notre attente jusqu'à. Avancer à la vitesse 100. Et c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, dès que le programme sera versé dans le M-Bot, on démarre le M-Bot, il n'avance pas, on appuie sur le bouton, et à partir de ce moment-là, il se met à avancer. Le problème, c'est que si nous faisons ça, il ne s'arrête jamais. Donc, une fois qu'il commence à avancer, il avance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Normalement, il faut lui donner une condition de temps. Si on veut qu'il avance, par exemple, en 5 secondes, nous allons dans contrôle. Nous prenons un attendre, une seconde. A la place du 1, nous mettons un 5. Et nous téléversons le programme. Alors, là encore, le problème, c'est qu'on le démarre, on attend qu'on appuie sur le bouton. Dès qu'on appuie sur le bouton, il avance. On attend 5 secondes, mais on ne lui donne pas d'action à faire ensuite. C'est-à-dire que lui, vu qu'il ne sait pas quoi faire ensuite, il continue à avancer, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire que si nous voulons faire, je dirais, comme séquence d'instruction, on le démarre, on appuie sur un bouton, il avance pendant 5 secondes, et il s'arrête, il faut rajouter une dernière action, qui est avancer à la vitesse 0 pour qu'il s'arrête. Et donc là, on le démarre, on attend jusqu'à la pression du 2 sur le bouton, on avance à la vitesse 100 pendant 5 secondes, puis nous nous arrêtons. Alors, pour tourner, c'est plus ou moins le même principe que pour avancer. Donc, nous allons dans pilotage, M-Bot General Code, pour démarrer. Nous nous fixons une condition d'attente, donc attendre jusqu'à le bouton pressé, donc jusqu'à là, rien de différent. Nous allons chercher dans pilotage, donc, avancer à la vitesse 0. Et à la place de l'avancée, par exemple, on va mettre tourner à droite. On ne tourne pas, 50 on tourne doucement, 100 on tourne vite, 255, nous tournons très très vite. Donc, si nous mettons 100, le problème, c'est que lorsqu'on va démarrer le M-Bot, il va tourner en rond et ne s'arrêtera jamais. Donc, il va tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond tout le temps. Pour éviter ça, il faut, comme pour avancer tout à l'heure, il faut mettre une condition d'attente. Donc, la condition d'attente juste en dessous, à savoir, donc, on va rester sur la vitesse 100. Pour faire un angle de 90 degrés, il faut, en gros, mettre une valeur entre 0,7 et 1. Tout dépend du niveau de charge de la pile. Donc, moi, nous, dans notre cas, c'est 0,8 secondes. Nous avons le même problème que pour avancer, c'est-à-dire que si nous restons dans une configuration telle que celle-ci, on génère le code pour le rentre autonome, on attend d'appuyer sur le bouton, on tourne à droite pendant 0,8 secondes, mais nous n'avons pas d'action pour lui dire d'arrêter de tourner. Donc, si nous ne mettons pas d'action pour arrêter de tourner, il va continuer à tourner en rond, comme lors de la petite vidéo précédente. Donc, pour éviter cela, pilotage, 1 avance à vitesse 0. A la place du avancé, nous mettons tourner à droite à la vitesse 0. Et dans ce cas-là, là encore, nous aurons une séquence complète, c'est-à-dire qu'on va téléverser le programme, le M-Bot va attendre sagement qu'on appuie sur le bouton. Quand on appuie sur le bouton, il va tourner à droite à la vitesse 100 pendant 0,8 secondes, et il va s'arrêter. Donc, en gros, il aura fait un angle de 90 degrés. Bonjour. Maintenant que nous savons faire avancer et tourner le M-Bot, nous allons voir comment combiner ces deux actions. Pour cela, nous allons faire réaliser un parcours en U à M-Bot, c'est-à-dire avancer, tourner, avancer, tourner, avancer. Afin de pouvoir rendre le M-Bot autonome, comme à chaque fois, nous allons chercher un M-Bot général au code, puis un attendre jusqu'à, qui sera notre condition de départ. Notre condition est liée au bouton sur la carte, donc nous allons chercher un bouton à la carte pressée pour pouvoir démarrer. Et ensuite, nous allons chercher pour réaliser le U. Donc, dans un premier temps, nous récupérons un avancé à la vitesse 100. Donc, pour le faire avancer, nous allons mettre une condition d'avancée sur 3 secondes, afin que ce soit un minimum. Donc, nous allons faire avancer 3 secondes. Puis ensuite, nous allons le faire tourner. Nous n'avons pas arrêté d'avancer, nous allons le faire tourner à la vitesse 100. Le tourner à la vitesse 100 va annuler le avancé à la vitesse 100. Pour le faire tourner, donc pour réaliser un angle de 90 degrés pour faire notre U, dans notre cas, nous allons mettre 0,9 secondes. Donc, je vous rappelle que c'était entre 0,7 et 1 seconde. Nous allons dupliquer, donc nous allons, pour faire réavancer et tourner, donc là, pour l'instant, nous avons un L. Puis, nous refaisons un dupliqué, en supprimant le dernier attendre, car ça ne sert plus à rien de tourner. Et à la fin, pour rappel, nous pouvons avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche, à la vitesse 0. Donc, que nous mettions avancer, reculer, tourner à droite ou tourner à gauche, le M-Bot s'arrêtera, quoi qu'il ait commencé avant. Donc, même si c'était un avancer à la vitesse 100, il l'arrêtera. À ce moment-là, le programme est terminé. Il ne reste donc plus qu'à le téléverser dans le M-Bot, afin de pouvoir le faire fonctionner et de réaliser la forme en U. Bonjour. Alors, pour l'utilisation du capteur ultrason, nous allons le faire en deux temps. Dans un premier temps, nous allons le faire en connecter, pour voir comment le capteur fonctionne, et ensuite en déconnecter, pour voir ce qu'il peut faire sur le M-Bot. En connecter, nous créons une variable, donc une variable que nous appelons distance, tout simplement. Lorsque nous créons une variable, elle s'affiche sur l'écran en haut à gauche, donc pour l'instant, elle est à zéro, car on n'a pas fait le programme. Vu que nous sommes en connecter, nous prenons un événement, donc quand le drapeau est cliqué, pour pouvoir démarrer. La prise de mesure doit être constante, donc nous allons répéter indéfiniment pour le faire. Nous allons récupérer notre variable, donc mettre distance pour l'instant à zéro, et nous allons remplacer ce zéro par la distance mesurée par le capteur ultrason. Bien faire attention au port sélectionné, si c'est le 1, le 2, le 3, le 4, afin de ne pas se tromper. Lorsque le programme a été téléversé dans le M-Bot, il ne reste donc plus qu'à appuyer sur le petit drapeau vert, afin de démarrer. Lorsque le programme est démarré, comme on peut voir, la valeur de distance fluctue. Alors, les valeurs sont très précises, donc ça veut dire qu'elles fluctuent constamment. Cette valeur est soumise à une variation aussi possible à cause des piles ou à cause de l'objet en lui-même, c'est-à-dire s'il n'est gros ou s'il n'est pas gros. Comme on peut voir, si l'objet se rapproche, la valeur diminue, et si l'objet s'éloigne, la valeur réaugmente. Donc le M-Bot peut utiliser ce capteur-là, comme ses yeux, pour s'arrêter ou pour éviter un obstacle. Maintenant que le prémice sur l'utilisation du capteur ultrason, a été fait, nous allons l'utiliser dans un cas concret. Donc pour cela, comme à chaque fois, un M-Bot génère le code afin de pouvoir le rendre autonome. Ensuite, nous nous rendons dans contrôle pour récupérer un attendre jusqu'à, donc qui sera notre condition de départ. Le attendre jusqu'à, c'est le bouton pressé, donc nous attendrons jusqu'à que le bouton soit pressé pour pouvoir démarrer le M-Bot. Suite à ça, nous allons récupérer un répéter jusqu'à. Donc c'est-à-dire que nous allons répéter l'instruction qui sera à l'intérieur, jusqu'à que la condition soit vraie. La condition que nous désirons, c'est que le robot s'arrête à, on va dire, 10 cm d'un bord. Donc il faut récupérer une comparaison, aller récupérer d'un autre côté une distance mesurée par le capteur ultrason, et en fixant une valeur, donc dans notre cas, 10 pour 10 cm. Ce que nous désirons répéter jusqu'à la valeur 10, c'est que le robot doit avancer. Donc, à l'intérieur de la commande, nous allons mettre un avancer à la vitesse 100, donc c'est-à-dire que nous allons répéter, nous allons avancer à la vitesse 100 tant que ce sera supérieur à 10. Dès que ce sera inférieur à 10, nous sortirons de la boucle, et donc nous avancerons à la vitesse 0. Ce qui veut dire que le robot avancera jusqu'à un obstacle. Dès qu'il y aura un obstacle, il s'arrêtera. Alors, le suiveur de ligne, comme son nom l'indique, permet de suivre une ligne grâce à deux capteurs positionnés sur l'avant du M-Bot. Pour ce faire, nous allons commencer, comme à chaque fois, par un M-Bot, générer le code, suivi d'un attendre jusqu'à, et en l'occurrence, attendre jusqu'à que le bouton soit pressé, donc le bouton de la carte soit pressé, c'est notre condition de départ. Nous allons récupérer un répété indéfiniment, tout simplement, car la prise d'information du suiveur de ligne devra être en continu, donc nous allons répéter perpétuellement. Nous allons récupérer un si, alors, sinon, afin de poser la première condition. Donc, la première condition vis-à-vis du suiveur de ligne va être de savoir il est égal à quoi. Donc, s'il est égal à 0, dans notre premier cas, ça veut dire que les deux capteurs détectent. Donc, nous pouvons faire avancer le M-Bot. En l'occurrence, nous le faisons avancer à la vitesse 100. Le deuxième cas de figure, donc nous avons dupliqué le premier pour éviter de le refaire, c'est si l'état du suiveur de ligne est égal à 1. S'il est égal à 1, c'est-à-dire qu'il y a un des deux capteurs qui détectent, donc en l'occurrence, à gauche, donc, il faut tourner à gauche. On peut le mettre soit à la vitesse 100, soit à la vitesse 50, sachant que la vitesse 100, dans notre cas, c'est par rapport aux piles, à l'énergie des piles. Troisième cas de figure, si l'état du suiveur de ligne est égal à 2, donc c'est-à-dire que nous détectons à droite, donc nous tournons à droite. Donc nous avons nos trois cas de figure. Nous les imbriquons, donc c'est-à-dire que si on n'est pas égal à 0, on vérifie si on est égal à 1. Si on n'est pas égal à 1, on vérifie que nous soyons égal à 2. Et il nous reste ce dernier cas de figure, si aucun des deux capteurs ne détecte. Donc nous rajoutons un si alors avec un dernier état, donc par rapport au suiveur de ligne. Donc nous allons récupérer le suiveur de ligne. et ce dernier état sera égal à 4. Si c'est égal à 4, cela veut dire que le M-Bot ne détecte plus de ligne. Donc il va falloir revenir en arrière. Donc nous récupérons un avancé à vitesse 0, nous le passons à vitesse 100, nous en mettons un autre de côté. On va se mettre une condition pour reculer d'une seconde. Donc nous allons changer le avancé, nous changeons le avancé en reculé. Et nous mettons notre avancé à vitesse 0. Donc reculer à vitesse 0 même pour être exact. A partir de ce moment-là, toutes les conditions sont intégrées dans le répété indéfiniment. Et à partir de ce moment-là, le M-Bot va suivre le parcours en boucle vu qu'il aura toutes les conditions nécessaires s'il y a une ligne, s'il n'y a pas de ligne, s'il y a détecte à gauche, s'il y a détecte à droite, s'il n'y en a plus. Comme nous pouvons le voir dans la vidéo derrière, le M-Bot grâce au capteur rattrape constamment sa trajectoire que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Bonjour. Les variables sur le M-Bot et donc sur M-Block peuvent être utilisées à deux fins relativement différentes. La première utilisation se fait en connecté, donc c'est-à-dire que le M-Bot est connecté à l'ordinateur et cela permet de visualiser en temps réel une valeur. Dans l'exemple, nous désirons afficher en direct la distance mesurée par le capteur ultrason. Pour cela, dans un premier temps, nous allons créer une variable, donc variable que nous allons appeler distance. Cette valeur, donc de variable, s'affiche dans l'angle en haut à gauche. Donc pour l'instant, vu que le programme n'est pas démarré, la distance est égale à zéro. Vu que nous sommes en connecté, nous récupérons un quand le drapeau est cliqué. Ensuite, nous allons récupérer un contrôle, donc un répété indéfiniment pour que la prise de mesure soit faite en continu. Ce que nous voulons mesurer est la distance. Et donc, pour mesurer la distance, nous allons associer distance à la distance mesurée par le capteur ultrason. Ensuite, il suffit de mettre à jour ce programme et d'aller cliquer sur le petit drapeau vert afin de pouvoir démarrer, sachant que le M-Bot est toujours connecté avec l'ordinateur. La valeur de distance à partir de ce moment-là oscille. Donc il y a une valeur plus ou moins constante qu'il n'y a pas d'objet. Et ensuite, lorsqu'on rapproche un objet, donc une main ou n'importe un cahier comme dans l'exemple, la valeur diminue petit à petit. Si on renlève l'objet, la valeur réaugmente. Donc, ce cas de figure-là est une première utilisation, je dirais, de variable. La variable est stockée dans distance et nous pouvons afficher la distance, donc en temps réel. Notre deuxième utilisation de variable se fera de manière déconnectée, c'est-à-dire que nous allons demander au M-Bot de répéter plusieurs fois la même chose afin d'accrémenter une variable. Donc vous allez, comme vous pouvez voir sur la vidéo, le M-Bot, une fois qu'on le démarre, il avance, il détecte un mur, il recule pendant deux secondes, il compte un, il avance, il détecte le mur, il recule, il détecte deux, il avance, il détecte le mur, il recule, il compte trois. Donc je l'ai dit, à partir de trois, tourne sur toi-même, donc au bout de trois, il tourne sur lui-même, je lui demande de répéter cette valeur cinq fois et donc il s'arrête. Alors pour faire un programme tel que celui-ci, c'est relativement simple car il s'agit énormément de répétition, d'où l'utilisation de la variable. Donc au début, nous créons une variable, donc cette variable, nous allons l'appeler obstacle. Comme à chaque fois, nous commençons, nous allons commencer par un M-Bot générer le code, donc pour pouvoir le téléverser dans le M-Bot. Ensuite, nous allons chercher la condition de départ qui est attendre jusqu'à le bouton presser, toujours pour avoir une autre condition de départ. Ensuite, nous allons aller dans contrôle pour aller chercher un répéter jusqu'à. Ce sera donc lui qui fera la répétition. Un opérateur, comme je l'ai dit, l'obstacle devrait être égal à 3, donc on va aller chercher l'obstacle et nous allons mettre répéter jusqu'à obstacle égal 3. Donc ce que nous allons répéter. A l'intérieur, il va y avoir deux cas de figure. Si un mur est détecté ou si un mur n'est pas détecté. C'est pourquoi nous allons prendre un si alors sinon. Comme condition pour le si alors sinon, nous allons récupérer une comparaison. Donc nous allons la comparer par rapport à 10 pour 10 cm par rapport au mur et la valeur que nous allons comparer, c'est la distance mesurée par le capteur ultrason. Encore une fois, bien vérifier le port, que le port soit bien sélectionné. Dans le premier cas de figure, si la distance est inférieure à 10, nous allons prendre un avancé et nous allons le mettre en reculé et nous allons reculer à la vitesse 100. Donc nous le reculons à la vitesse 100 pendant 2 secondes. Donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Donc le 1, nous le transformons en 2. Si ce n'est pas le cas, donc dans le sinon, nous allons prendre un avancé à la vitesse 100. Donc tant qu'on n'est au point détecté, nous avons en soit la vitesse 100. Celui qui fait que nous sortirons de la boucle, c'est le reculé. Donc nous allons ajouter un obstacle dans le reculé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous mesurons une distance inférieure à 10, nous ajouterons 1. Donc quand la boucle arrive le ras à 3, nous sortirons du répété jusqu'à obstacle excusez-moi, égal 3. On va mettre tourner à la vitesse 100, donc tourner à droite pour tourner relativement rapidement. Ensuite, je vais mettre mon répéter 5 fois pour faire clignoter les LED, donc comme on a pu voir dessus. Donc pour les LED, c'est relativement simple. On prend régler les LED de la carte, on les met toutes. Donc on en prend 2, une fois pour allumer une LED, une fois pour allumer l'autre et une dernière en dessous pour pouvoir les éteindre en finalité. Dans le premier cas, je mets vert, alors nous pourrions mettre absolument n'importe quelle couleur et dans la deuxième, je mets bleu. Entre celle-ci, je vais mettre une petite condition d'attente de 0,5 secondes pour donner l'impression que ça clignote relativement rapidement. On aurait pu mettre une, deux, trois secondes, c'était relativement, c'était relativement, je dirais, c'est libre, c'est même totalement libre, donc 0,5 fois pour que ce soit complètement rapide. Quand nous avons fini notre répété 5 fois, donc quand nous sortons, nous éteignons la LED et enfin, il faut que nous arrêtions de tourner. Donc nous terminons avec le tourner à droite. Voilà le programme pour faire bouger le M-Bot comme dans la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada